Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec la prise en charge de l'allux valgus, la journée mondiale sans tabac. Nous commençons cette édition en orthopédie avec l'une des pathologies du pied les plus fréquentes, l'allux valgus, plus connue sous le nom de l'oignon du pied. Il s'agit d'une déformation du gros orteil qui entraîne des douleurs et des difficultés pour se chausser, un handicap qui touche davantage les femmes. Une pathologie assez fréquente se touche chez les femmes avec deux tranches d'âge, plutôt on va dire 50 ans, des patientes qui sont nées avec un pied normal à la naissance et qui, pour réciment, par le chaussage, va se déformer. Et après on aura des populations à la fois hommes et femmes, tranches d'âge 15-25 ans, qui en fait à la naissance n'est avec un orteil de travers et qui donc se font plutôt opérer vers l'âge de 20-25 ans, 30 ans. Environ 350 personnes se font opérer chaque année d'un allux valgus au CHU, une intervention qui se pratique dans 9 cas sur 10 en ambulatoire. Ça ne doit pas être une chirurgie esthétique parce que toute opération peut avoir des complications, même si elles sont rares pour ce pied. Et donc, ce qu'il faut, c'est attendre la gêne, la déformation. Et une fois qu'elle se met en place, il faut effectivement corriger le gros orteil en position. Et ça se fait par une chirurgie où on va faire maintenant des cassures osseuses pour progressivement redresser le gros orteil. Grâce aux fameuses piqûres que vous avez eues en préopératoire, on peut vraiment dire aux patients qu'en post-opératoire, il n'y aura quasiment aucune douleur. Et donc, les patients, maintenant, ont un vécu très positif de leur opération. Rappelons que le CHU a développé une technique innovante dans la prise en charge de la douleur. Elle consiste à endormir le nerf sciatique grâce à un système de cathéter, ce qui permet de diminuer considérablement les douleurs post-opératoires. A l'occasion de la journée mondiale sans tabac, des tabacologues et des diététiciennes tiendront un stand d'information le jeudi 1er juin. Cette journée sera l'occasion de faire le point sur votre dépendance et de déterminer une méthode de sevrage adaptée. Rendez-vous de 9h30 à 17h à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 10 000. C'est le nombre de personnes qui ont relevé le défi d'arrêter de fumer en Normandie dans le cadre de la campagne « Moi sans tabac » qui s'est déroulée en octobre et novembre 2016. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada